Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Imam al-Tabari rahimahullah a dit dans l'introduction de son tafsir Inni la a'jabu mimman yaqra'u al-Qur'ana wa la yafhamu ma'anih kaifa yataladadou biqira'ati Je suis surpris de voir celui qui lit le Coran sans en comprendre ses sens Comment prend-il du plaisir dans sa lecture ? C'est dans le but de comprendre les mots du Coran Que nous allons expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, un mot de Surat Al-Falaq Et c'est le mot, c'est le mot rahasiq qui se trouve dans le verset suivant Wa min sharri rahasiqin idha waqab Traduit par contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit Le mot rahasiq est traduit par le mot obscurité Et c'est exact, mais nous allons voir qu'il y a également d'autres sens Al-Ghasiq en arabe, c'est l'obscurité de la nuit Et Al-Ghasiq idha waqab Cela marque le début de la nuit Et les savants nous disent que ça marque l'entrée de la prière d'Al-Marrab Allah SWT nous recommande d'entrer en sa protection Contre le mal de l'obscurité de la nuit lorsqu'elle arrive Car si on réfléchit, on peut observer que la majorité des crimes, des incidents, des péchés se passent la nuit Il faut noter également qu'on entre en protection auprès d'Allah contre le mal de la nuit Pas contre toute la nuit Pas contre la nuit dans sa généralité Car dans la nuit, on y trouve également beaucoup de biens Tels que la descente d'Allah SWT pendant le dernier tiers de la nuit La prière de la nuit La récitation du Coran Le calme, le repos, etc Il faut noter également que Plus il fait sombre et plus le mal se propage Les gens changent Car ils se croient cachés par la nuit Également pendant la nuit Il y a des animaux qui sortent Alors qu'ils ne sortent pas pendant le jour Prenez l'exemple du renard, du rat, du sanglier Et également on y trouve beaucoup de shayatini Il faut noter que beaucoup de gens ont peur de l'obscurité Et ont besoin d'être rassurés Et c'est pas pour rien Allah SWT nous dit dans un autre verset Un mot qui ressemble à Rasik Il nous dit Allah SWT nous dit Accomplit la salat au lever du soleil Jusqu'à l'obscurité L'obscurité donc Rasak L'entrée de la nuit Et fait aussi la lecture à l'aube Car la lecture à l'aube a des témoins Donc le premier sens c'est Rasik L'obscurité de la nuit Le deuxième sens c'est la pleine lune Le prophète SAW a dit à Aisha Un jour alors qu'il marchait avec elle Ista'idhi billah Min hadha fahual rasik Iza waqab Donc cherche la protection Auprès d'Allah Contre ceux-ci Et il a montré la pleine lune Fahual rasik Iza waqab Car c'est le rasik Iza waqab Et l'on sait que les nuits de pleine lune Sont également des moments Où le mal se propage Et si vous regardez les statistiques C'est une période Dans lesquelles les hôpitaux sont plus remplis Et les commissariats Également Et certains savants nous disent également Que el rasik Ca veut dire en arabe Tout ce qui ne se voit pas Tel que Les microbes Les maladies Les shayatines La sorcellerie C'est pour ça qu'il est recommandé De faire les invocations Du soir Donc si on devait traduire le mot Rasik On le traduirait Premièrement par l'obscurité de la nuit Mais également On rentre dans le sens de Rasik Les nuits de pleine lune Et tout ce qui ne se voit pas N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour avoir plus d'explications Des mots du Coran Assalamualaikum warahmatullahi